Maya Deren est une pierre angulaire du cinéma. Sans elle, le cinéma de David Lynch ne serait sûrement pas le même. A 25 ans, elle réalise un premier film inachevé, Witchraddle, en compagnie de Marcel Duchamp durant l'exposition surréaliste organisée par Peggy Guggenheim à New York en 1942. Son second court-métrage, mais premier officiel, Mishes of the Afternoon, sera réalisé avec Alexander Hamid, son second mari. Teiji Ito y ajoutera une superbe bande-son en 1959. Ce film est fortement influencé par Cocteau et la lecture psychanalytique chère au surréalisme. Très rapidement, Deren va se dégager de l'influence surréaliste pour creuser non plus uniquement dans le sillon du rêve, mais plonger dans la pensée elle-même. A l'instar d'un Epstein ou d'un Eisenstein, elle cherchera toute sa vie à développer une forme artistique cinématographique ayant son origine dans les potentialités de la caméra même, libérée de l'influence des autres arts. Ayant travaillé dans sa jeunesse à la fois sur la poésie symboliste et sur les précurseurs de la relativité générale au XVIIIe siècle, elle redéploie dans son cinéma les notions d'espace-temps pour les transformer en flux de conscience. Plus d'une décennie avant Renée aux robes grillées, elle cherchera une inscription de la psyché sur pellicule, telle qu'en parle Artaud dans son texte fondamental « Sorcellerie cinéma ». Pour Deren, c'est la caméra et le montage eux-mêmes qui font émerger une réalité nouvelle. Une réalité que seul le cinéma arrive à créer et qui ne pourrait être réalisée par l'emploi d'aucun autre instrument. Deren écrit « Si le cinéma doit prendre sa place comme une forme artistique à part entière, il doit cesser de simplement enregistrer des réalités dont l'existence même ne doit rien à l'instrument filmique. Il doit plutôt créer une expérience totale qui relève directement de la nature même de son instrument pour devenir inséparable de ses moyens. » Elle développera deux types de films dans sa vie, d'un côté ce qu'on peut appeler les études chorégraphiques pour caméras et de l'autre ce qu'elle nommera si délicatement les films de chambre en référence à la musique de chambre qui s'oppose à la musique symphonique de Hollywood. Ce seront des films silencieux, des films de danse, des films chorégraphiques, des films expérimentaux, personnels et indépendants. De ces films, elle élaborera des analyses rigoureuses, résultats de ses expériences filmiques, à la manière d'un scientifique. Ces deux directions concomitantes que Deren explore se rejoignent grâce à l'importance primordiale qu'elle donne au corps dans toute son œuvre. Elle tourne une douzaine de films entre 1943 et 1960 dont la moitié sont inachevées. Elle y explore les limites du cinéma, formellement, raison pour laquelle on peut qualifier son cinéma d'expérimental, mais aussi poétiquement, les emboîtements signifiants au-delà de la causalité des événements, métaphysiquement, l'inscription des signes et des concepts au-delà de la matière, chorégraphiquement, composition stylistique des mouvements qui inscrivent chaque geste dans une forme rituelle. Dès 1942, la jeune Maya Deren s'intéresse à la danse et devient l'assistance de Catherine Dunham. Cette chorégraphe afro-américaine développe un travail universitaire sur la religion en Haïti et le phénomène des danses sacrées grâce auquel elle a obtenu un Master Degree en Anthropologie de l'Université de Chicago. Sous l'influence de Dunham et en approfondissant son intérêt pour les danses de trance, Deren publie en 1942 un article intitulé « Religious Possessing Dancing » qui se base sur les recherches de Dunham sur le vaudou. Il faut noter également les travaux anthropologiques sur ce sujet d'Alan Lomax, Zora Neale Hurston, Melville Herkovitz et Alfred Métrault. En 1946 à New York, Margaret Mead et Gregory Bateson, célèbre couple d'anthropologues, organisent une série de conférences sur le thème « Les fonctions de la danse dans la société humaine » à laquelle participent Deren. Ce sera pour elle l'occasion de visionner les 11 heures de documentaires ethnographiques filmées par le couple à Bali entre 1936 et 1937. Elle assiste aux cours donnés par Bateson à la New School for Social Research et ils auront une relation épistolaire où ils échangent sur la façon de filmer les rites de possession. Deren émet de virulentes critiques au sujet du cinéma documentaire dont elle dénonce la prétention à pouvoir filmer la réalité et ce, de manière objective. D'un côté, si le documentaire peut être jugé bon, il le doit au sujet filmé et non au filmeur. Et de l'autre, si le documentariste se laisse guider par sa liberté, créatrice, émotionnelle ou intellectuelle, il risque de montrer ce qui se révélera être une réalité surtout subjective. Comme l'explique Catherine Russell dans son livre Experimental Ethnography, ces mêmes réflexions seront à la base de la brouille et du divorce entre Mead et Bateson. La première considérait le film ethnographique non comme un objet artistique mais comme une sorte de surveillance, alors que le second, qui était concrètement le réalisateur des films, affirmait le contraire, en abandonnant le trépied au profit d'une caméra embarquée permettant plus de gros plans. « Divine Horseman » est un film inachevé de Maya Deren. Le titre se réfère à la croyance vaudou selon laquelle les esprits sont des cavaliers et les humains en sont les montures. Ce sera son dernier film qu'elle réalisera durant 7 ans grâce à une bourse octroyée par la fondation Guggenheim. Ses implications intellectuelles et émotionnelles, son intérêt visible pour la danse et le vaudou l'ont amené à avoir accès à des rites que peu de gens ont pu voir. Elle tournera ce film entre 1947 et 1954. Il en résultera plus de 9 heures de rush, un livre, et le premier montage d'environ 4 heures, Action Film Footage. La mort prématurée de Deren à 44 ans l'empêchera de finaliser le montage. Stan Brakeidge évoque le film. Elle acheva le filmage. Ensuite, elle se trouva incapable de traiter ce matériau parce qu'elle sentait que, quelle que soit la manière de le prendre, le résultat serait trop superficiel. Elle ne croyait pas que ce film avait capté ce qu'impliquait réellement l'expérience mystique de cette religion. Elle se battait avec ses bobines, écrivant des scénarios, les réécrivant, faisant des diagrammes et des planches de découpage, essayant de trouver un biais pour dominer ce matériau et, dans les 10 années qui suivirent le dernier tournage, elle ne réussit jamais à faire ce film. La version qu'on connaît aujourd'hui en France de ce film est un remontage effectué à partir des bobines de Action Film Footage, fait en 1981 par Teiji Ito, le troisième mari de Deren, pour fêter les 20 ans de sa mort. La bande son est issue des enregistrements sonores réalisés par Maya Deren elle-même, et le commentaire reprend des textes de son livre. Alain Alcide Sudre, auteur du livre Dialogue théorique avec Maya Deren, donne un éclairage tout particulier à ce film, et soulève les interrogations qui conduisirent certains documentaristes à se tourner vers des écritures filmiques dites différentes. Dans son livre, il décrit en ces termes la conception de Divine Horseman. Quand Deren s'embarque pour Haïti en 1947, avec trois caméras dans ses bagages, elle n'a alors nullement l'intention d'aller y réaliser un film ethnographique, dans le sens d'un documentaire consacré à une étude scientifique du voodou. Maya Deren avait alors pour projet de composer une fugue de culture, mélange d'au moins deux rites différents sinon trois. Pour réaliser ce film, elle souhaitait expérimenter une technique de collage filmique, et mêler des scènes de vaudou, des scènes de jeux d'enfants, tournées par elle en Haïti et à New York, en y associant d'autres plans empruntés au rite balinais. Elle avait obtenu de Bateson l'autorisation de disposer de l'ensemble des rushs que les anthropologues avaient tourné à Bali. Son futur film était pensé comme une fugue à deux voix. S'il y a dans Divine Horseman une forme évidente d'anthropologie à la fois visuelle et expérimentale, il y a surtout une tentative de la part de Deren de fer de ce film LE grand film occidental sur la magie. Les ponts recherchés entre Haïti, le gamélan, les églises du sud des Etats-Unis, le concept de rituel, les jeux d'enfants, les représentations de la possession. Il devint clair pour moi que la danse haïtienne n'était pas en elle-même une forme dansée, mais la partie d'une forme plus vaste, le rituel mythologique, dira Deren à propos de sa difficulté à finaliser son film. Il y aura un parallèle intéressant à faire entre la filmographie de Maya Deren et celle d'Orson Welles, dans leur incapacité à réaliser un film sur le vaudou et surtout la liste considérable de films inachevés. Le montage que nous connaissons aujourd'hui est composé pour plus des trois quarts à partir du chapitre 3 du livre de Deren. Intitulé The Divine Horseman, ce chapitre est consacré au Loa, esprit servant d'intermédiaire entre les humains et le divin. Il est difficile de faire l'impasse sur la comparaison de Divine Horseman avec Les Maîtres Fous de Jean Rouch. Tant les deux films entretiennent de résonance. Le film de Rouch est un documentaire sur les rites de possession des Aoukas, tourné en 1954 au Ghana. C'est un film qu'il définira lui-même comme une ethno-fiction. Sous les enseignements de son maître Marcel Griol, Rouch explore une veine respectant les conventions ethnographiques, mais en exagère les aspects traditionnels. Influencé par Dziga Vertov et Robert Flaherty, Rouch invente avec Les Maîtres Fous ce qu'il nomme la cinétrance. Cette appellation décrit une manière de tourner caméra à l'épaule en étant très mobile, en s'immisçant dans ce qu'on enregistre, en participant aux événements mais sans les fausser, en ayant tout de même conscience de la possible altération de ce qu'on filme. C'est surtout une façon d'affirmer que le cinéma est avant tout une affaire de regard, de subjectivité, de considération, d'empathie et d'engagement. On a dit que Les Maîtres Fous annonçaient l'avènement d'un nouveau type de documentaire au plus près de l'action filmée. Jean-Paul Collen écrit dans son livre que Jean Rouch a provoqué une véritable révolution dans le genre très codé du cinéma ethnographique. Intuitivement, plus que théoriquement, Rouch avait pressenti dès les années 50 quelques-uns des plus grands débats qui allaient agiter les sciences et les arts dans les années 80, notamment à propos de la prétention scientifique des formes d'écriture et de la spécificité de l'expression cinématographique. Dans le cercle plus étroit des anthropologues, Jean Rouch a véritablement cassé le style impersonnel du film ethnographique, marqué par un empirisme et un positivisme étroits. Sans lui enlever de son génie, s'est peut-être attribué à Rouch certaines inventions formelles dans le genre du cinéma ethnographique qui lui précédait de plusieurs années. A partir de 1934, date de l'occupation d'Haïti par la marine américaine, commence la peur et la fascination pour les rites vaudous. Si les exemples les plus célèbres sont les films White Zombie et I Walk With A Zombie, il faut surtout trouver les origines de cette fascination chez William Seabro, ami d'Allister Crowley et dans son livre The Magic Island publié en 1929 où il diabolise le vaudou. Dû à la forte inscription du vaudou haïtien dans la culture populaire aux Etats-Unis et à l'imagerie colonialiste de l'Afrique en France dans les années 50, rouges comme des rennes n'ont pas un imaginaire exemple de représentation, ce qui aurait pu les empêcher de chercher et de trouver de nouvelles façons de montrer les rituels. Contre toute attente, ils arrivent l'un comme l'autre à une forme non seulement similaire, mais qu'on peut définir comme moderne. Leur caméra est perpétuellement impliquée dans les situations, elle fait partie du tout qui est montré à l'écran. Tout comme Rouch avec Les Maîtres Fous, Darren cherche avec Divine Horseman à donner corps à la réalité qu'elle voit grâce au langage filmique. Elle accorde et fait entrer en résonance la réalité qu'elle observe avec sa mise en image, tentant d'opérer une contamination en chaîne entre ce qui filme et ce qui est filmé, entre la caméra et le réalisateur. Elle inverse le postulat habituel en faisant du monde un double de sa propre image, qui va au-delà de son idée, selon laquelle le film documentaire serait un simple enregistrement du réel, uniquement une reproduction d'une réalité pré-existante au film. Conjuguant une réflexion sur le médium lui-même à une inspiration artistique et un souffle magique qui fait trembler les corps et les figures, Maya Deren bouscule les principes formels du cinéma documentaire. Elle rompt la barrière séparant généralement l'objectivité de la subjectivité, l'enregistrement du réel et le récit, la captation objectif et la fabulation, l'histoire et le mythe. Ce film explore la métamorphose du monde en images de cinéma, et l'image en document, inaugurant une nouvelle problématique, celle de l'abolition de la frontière entre cinéma du réel et cinéma de fiction. Au fond, tout le cinéma de Deren questionne la même chose. La forme filmique est un rituel magique en soi. C'est une question centrale qu'on retrouvera dans les films de Kenneth Anger. Et si Divine Horseman a une place si importante dans l'histoire du cinéma, c'est parce qu'en s'impliquant avec autant d'intensité dans la réalisation du film, en étant au cœur des rituels et des danses, Maya Deren est devenue la monture du cavalier qu'est le cinéma rituel, un Lowa de l'avant-garde. Et comme la si bien dit Stan Brackage, elle est notre mère à tous. ... ... ... ... ... ... ... ...